bonjour je vous reviens ce matin avec cette vidéo pour passer un message un message aux personnes sélectives il faut éviter les personnes mal intentionnées qui se montrent gentils en surface mais qu'en réalité ils se comportent très mal ils font tout pour venir dans le secret il faut rester par contre très vigilant et ne pas laisser ce genre de personnes s'approcher de votre cercle d'amis en fait c'est même deux fois plus c'est même des fois des personnes qui sont plus aisées matériellement que vous mais qui vous envie ce qui vous envie deux fois vous vous posez des questions à savoir pourquoi alors que financièrement il n'a plus que moi matériellement il est plus voilà il est plus équipé ou bien il a plus que moi dans le sens matériel du terme mais ce qu'il a envie c'est pas c'est pas tout ça c'est votre lumière qui le dérange c'est votre lumière il en vit votre lumière et ça le dérange au plus haut point en fait et il en vit aussi la bénédiction que le divin vous accorde et la plupart de ces personnes déguisées comme ça se montrent souvent très compréhensif quand vous avez une abondance ou bien un contrat que vous avez signé et que vous leur en parlez ils sont vraiment très compréhensif vous vous dites que waouh mais c'est quelqu'un il est sympa il est content pour moi et tout alors qu'il n'en est rien c'est juste une surface je vais vous donner quelques indices pour pouvoir repérer ces gens de personnes et les écarter de votre sac et d'amis parce que c'est très important de le faire donc voilà pour votre progression il faut il faut vraiment le faire donc voilà et puis c'est des personnes qui qui généralement auprès de vous vont toujours vous poser des questions sur votre propre vie et ne vous diront et ne vous diront jamais quelque chose de précis sur leur vie personnelle mais le vôtre il veut tout savoir voilà ils veulent tout savoir sur votre vie et tout alors que voilà alors que vous par contre vous connaissez rien sur sur la sienne parce que ce genre de personnes dès que l'occasion se présente et ils vont vous montrer leur vois visage vous allez regretter de les avoir connus donc voilà ces personnes ils sont un peu comme des sensu ils sont comme des sensu ils s'accrochent à vous comme ça voilà ils s'accrochent à votre famille en fait ce sont des personnes qui sont là pour sucer votre énergie voilà ils sucent votre énergie et puis par jalousie hein c'est par jalousie alors qu'ils en ont plein plus que vous mais ils sont très jaloux de votre énergie vitale de votre lumière de votre esprit de bienveillance de de vos valeurs en fait parce qu'il n'en a pas généralement ils en ont pas ça ils ont dieu que pour voilà tout ce qui les intéresse c'est uniquement le bling bling et tout ce qui va avec le reste non ils n'ont plus cette valeur humaine qui fait de nous l'être que nous sommes en fait ils n'ont plus cette profondeur de l'être humain et cette lumière que les enfants de les êtres de lumière nous on a ils ne l'ont plus du tout du tout tout ce qu'ils ont c'est juste le flanc que vous voyez c'est tout ce qui c'est tout ce qu'il y a et du coup quand vous êtes près de ce genre de personnes ils font semblant et ces personnes je vous ai dit tantôt que je devais vous expliquer comment faire pour les détecter en fait ce sont des personnes comment je vais dire ça c'est des personnes tout de suite au premier abord ils vous connaît ni d'Adam ni d'Ève et ça se familiarise très vite ça vous appelle ma soeur mon frère tout de suite ma copine si c'est des personnes qui sont un peu plus âgées que vous c'est ma fille ou bien la famille à ça ce sont des premiers signaux c'est des premiers signaux d'entrée qu'il faut déjà éviter parce que waouh ce qui vient derrière c'est voilà je préfère vous passer les détails mais par contre il faut éviter ce genre de personnes qui qui vous appelle tout de suite avec ses noms très familiers comme ça alors que vous les connaissez pas du tout c'est voilà c'est c'est la manipulation en fait c'est pour percer déjà le mystère d'entrée et puis chercher à rentrer dans votre tête en fait donc c'est des personnes aussi qui qui prêche le faux qui prêche le faux pour que vous puissiez les corriger et leur dit la vérité sur vous en fait il prêche le faux pour connaître le vrai ce sont des personnes comme ça il faut il faut éviter ces personnes là et il y en a beaucoup d'entre ces gens de personnes mal intentionnées qui vont non seulement faire comme si ils connaissaient votre vie plus que vous ça par contre c'est très dangereux et voilà c'est des personnes qui sont vraiment très mal intentionnées quand il parle de vous c'est comme si votre vie c'était la sienne en fait il fabule en fait donc voilà vous avez quelqu'un qui voilà il pense connaître votre vie ou bien raconter votre vie mieux que vous ça c'est c'est des personnes très 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 mal intentionnées à vraiment éloigner de votre cycle d'amis et même de votre famille faut même pas leur laisser un espace voilà de traverser votre cinq centimètres du tout du tout et ce sont des personnes généralement qui sont toujours qui sont toujours à l'écoute de tout ce que vous faites si vous êtes sur les réseaux sociaux ils vont toujours chercher à savoir ce que vous avez publié ou pas et se font généralement même passer pour ceux qui ne sont pas uniquement pour vous approcher donc voilà c'est des personnes qui ont des qui ont des intentions très malsaines je les appelle moi des vampires énergétique en fait ils se ils se nourrissent spirituellement ces gens cela ils se nourrissent des énergies des êtres de lumière voilà parce qu'ils vous font croire ce qu'ils ne sont pas en fait voilà et ce sont des personnes qui font croire aux gens le contraire de ce qu'ils sont réellement et pour les détecter comme je vous l'ai dit déjà il faut avoir un troisième oeil qui est très ouvert je vous ai donné quelques indices mais sauf que étant un être de lumière on arrive deux fois à détecter ces gens et ceux qui n'ont pas encore le troisième oeil qui est ouvert ils pourront pas les détecter parce qu'ils viennent auprès de vous avec une gentillesse incroyable une compréhension incroyable tu te dis mais attends voilà alors que c'est juste la poudre aux yeux en fait voilà c'est la poudre aux yeux et ce sont des personnes qui se qui se cachent qui se cachent derrière une carapace qui n'est pas vraiment ça et qui font croire à certaines personnes comme quoi ils n'aiment pas la lumière alors qu'ils vivent au dépend des gens qui sont dans la lumière ils sont dans l'oscurité et dans l'oscurité ils font des pratiques mystiques malsaines en secret voilà donc c'est vraiment des personnes à éviter à vraiment éviter ne pas les laisser rentrer dans votre cycle de vie et éloigner de votre famille parce qu'ils rigolent avec vous comme ça ils montraient les dents alors que c'est pas vraiment ça c'est une façade croyez moi que dès qu'il ya une petite occasion qui se présente il ne va pas vous louper donc voilà c'était le message de ce jour et je tiens à vous dire qu'il faut vraiment tenir écarter ce genre de personnes dans de votre vie et même de la vie de vos enfants et tout ça il faut vraiment les éloigner parce que c'est pas des des personnes gentilles du tout ils font semblant donc voilà c'était mariama bonne journée merci bisous